En ce moment, en ce moment même, puisque la conférence de presse est à peine terminée, Nicolas Sarkozy est en train de présenter son programme chiffré. Est-ce que vous avez pu suivre les premières déclarations, les premières annonces, et globalement, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai suivi ça sur Twitter, donc je suis désolé de ne pas être tout à fait exhaustif quant à ma réponse aux propositions faites par le président de la République sortant. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de grandes annonces. Ça reprend aussi bien sur les questions liées à l'Europe, je pense à l'Europe by Act, où les questions économiques et fiscales, c'est à peu près ce qu'il a déjà dit. C'est d'ailleurs à peu près aussi ce qu'il n'a pas pu faire pendant les cinq premières années. Donc c'est quand même un drôle de style de campagne, parce qu'avec un tel bilan, être encore en capacité de faire des promesses alors qu'il y en a un tel stock qui n'ont pas été tenus, ça démontre quand même beaucoup de culot. Mais ça, nous savons que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a du culot. Après, j'ai compris aussi qu'il fallait lire et écrire pour aller au collège. Donc ça, c'était une grande proposition. J'ai vu ça sur le téléphone. L'impact de passer du 8. Alors par ailleurs, pour les personnes concernées, c'est-à-dire les retraités, passer du 8 au premier, ça, c'est une vraie mesure. Pour les gens, bien sûr, c'est une mesure. Il faut voir bien sûr quel est l'impact. On pourrait penser pourtant que c'est quelque chose d'assez superfétatoire. Enfin, qu'est-ce que ça change concrètement dans le quotidien de ces 15 millions de retraités ? Ah non, non, non. Quand, par exemple, on a des factures qui tombent les 8 premiers jours, c'est quand même une grande facilité, surtout sur les retraites modestes, qui d'ailleurs, justement, seront encore réduites à cause de la politique de Sarkozy. Donc, c'est assez, évidemment, un peu contradictoire. Mais non, 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 c'est vrai que ça peut paraître un peu... Ça pourrait faire sourire à certains, mais en fait, c'est pas... Au contraire, ça peut être très pratique. En revanche... C'est une bonne mesure, donc ? Non, il faut voir quelle est la réalité pour le budget. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'évidemment, parce qu'on a l'impression que ça n'a pas d'impact, mais un peu si quand même. C'est-à-dire que quand, dans un budget comme le vôtre, eh bien, il y a telle ou telle dépense ou telle ou telle charge qui arrive, eh bien, ça affecte la trésorerie, même si, bon, là, évidemment, c'est le budget de la sécu, c'est autre chose. Alors, sur la forme, est-ce que ce programme de Nicolas Sarkozy arrive trop tard, selon vous ? Bon, je ne suis pas le conseiller du président Sarkozy. Bon, voilà, c'est... Il a surtout son bilan contre lui. Il avait dit, si je n'ai pas 5% de chômage par rapport à la population active, eh bien, je ne me représenterais pas parce que j'aurais échoué. On est à 10%, il y a un million de chômeurs en plus, il y a 800 000 emplois industriels en moins, il y a évidemment... On lui a approché de cacher son jeu, aussi, à Nicolas Sarkozy, en dévoilant ce programme très, très tardivement. Mais, enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a rien, quoi, de nouveau. Enfin, je ne sais pas si vous-même, vous avez trouvé quelque chose de nouveau. Donc, voilà, c'est une espèce de compile, comme on dit, des annonces précédentes. Et d'ailleurs, on comprend la difficulté, parce que, tout à la fois, de ce que j'ai pu aussi lire, c'est qu'il avait essentiellement attaqué son challenger principal, François Hollande. Bon, donc, on sent bien qu'il est plus dans l'espoir que les gens ne souhaitent pas de François Hollande plutôt que lui porte un crédit quelconque. Donc, les propositions qui sont faites, vous voyez, très sincèrement, qui peut croire encore ce qu'il peut raconter ? C'est ça, c'est sa difficulté. C'est tout à la fois le bilan, et c'est tout à la fois, il y a eu une telle distance entre les paroles et les actes que là, évidemment, tout ça fait un peu flop, quoi. Donc, on m'a dit ça.